L'ouvrage est tiré d'une enquête commanditée par la Fondation Jean Jaurès et la Délégation Interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie, et qui avait pour sujet un thème relativement nouveau et complexe à mesurer, le sentiment de discrimination chez les personnes qui se revendiquent ou qui se disent de culture musulmane ou de religion musulmane. Alors, le premier sujet, c'est comment définir les personnes musulmanes. Ce n'est pas évident, et l'enquête menée par la Fondation Jean Jaurès font un choix de déclaratif, donc ce sont des personnes qui se déclarent musulmanes, qui sont considérées comme telles. Alors, quelles sont les principales données et les principaux résultats de l'enquête ? On peut souligner qu'il y a de très hauts niveaux de discrimination déclarés par les musulmanes et les musulmans, d'ailleurs plus les musulmanes que les musulmans. Deuxième élément, ces niveaux de discrimination sont relativement indépendants des explications que l'on privilégiait auparavant. Les musulmans ne sont pas discriminés parce qu'ils sont étrangers, les musulmans français déclarent plus de discrimination qu'ils étrangers. Les musulmans ne déclarent pas plus de discrimination parce qu'ils seraient socialement plus pauvres ou socialement moins insérés. Ce sont les musulmans diplômés ayant des emplois supérieurs ou intermédiaires qui déclarent le plus de discrimination. Et enfin, les discriminations de ressenti ne sont pas forcément uniquement liées aux facteurs ou aux acteurs habituels, le secteur privé, les forces de l'ordre, mais intègrent assez largement les services publics. Pour conclure, les solutions sont probablement une meilleure formation des agents du service public puisque ceux-ci semblent être touchés ou alors considérés comme étant un facteur de discrimination. Deuxième élément, ce serait probablement de mieux mesurer le phénomène de discrimination envers les musulmans et plus globalement les phénomènes de discrimination en fonction religieuse, ce qui est un sujet en France assez complexe. Et le troisième élément serait probablement de réfléchir à l'opportunité de continuer les débats et l'élargissement de l'application du principe laïque, au-delà de son cœur historique qui est légitime que sont les services publics, puisque aujourd'hui on parle d'appliquer le principe de laïcité dans le monde de l'entreprise, sur l'espace public ou éventuellement aux usagers eux-mêmes du service public. Cette question est importante puisque depuis une trentaine d'années, les débats sur la laïcité sont très souvent des débats sur l'islam.